Avec le règne du président Evariste Ndaichimiye, nous sommes actuellement habitués à des lamentations qui démontrent à quel point l'administration burundaise se trouve au niveau le plus bas. Nous savons que le chef de l'État constitue une institution importante dans l'exécutif burundais. C'est une institution qui, en vertu de la constitution et d'autres lois, dispose d'un certain nombre de prérogatives lesquelles prérogatives devraient lui permettre de prendre des mesures plus sérieuses au lieu de continuer à se lamenter comme quoi c'est quelqu'un qui n'a plus aucun moyen d'action. Nous pensons que c'est une manière de gouverner qui met à mal les collaborateurs, notamment les administratifs à la base, parce qu'ils sont régulièrement humiliés devant la population. Nous pensons que Evariste Ndaichimi est en train de verser dans une sorte de populisme pour justement justifier ces incompétences en essayant de pointer du doigt les autres collaborateurs au sein de l'administration, au sein d'autres institutions, notamment le pouvoir judiciaire aussi. Mais cette façon de faire risque de le discréditer, parce que sa parole aujourd'hui n'a plus aucune importance, surtout qu'on est habitué à ce genre de lamentation qui ne sont pas suivis des faits sur le terrain. Nous pensons qu'un président de la République devrait être quelqu'un qui agit, quelqu'un qui utilise les problématiques légales qui sont les siennes pour pouvoir redresser toutes les situations devenues problématiques, notamment les situations qui sont décriées par la population. Ce genre de populisme, à travers lesquels le président essaie de s'auto-blanchir, ce sont des manœuvres qui sont à la limite ridicules, parce qu'on ne peut pas comprendre comment un président de la République continue à se lamenter au moment où il a toutes les possibilités qui lui sont offertes par les différentes lois du pays pour pouvoir prendre des mesures qui s'imposent, que ce soit des mesures qui concernent la situation générale du pays, que ce soit des mesures qui concernent les administratives ou les autres autorités qui sont défaillantes. Nous pensons donc qu'en définitive, le régime actuel est un régime qui est caractérisé par plusieurs manquements. C'est un régime qui est dirigé par un président incompétent, un président qui ne parvient pas à prendre des mesures qui s'imposent dans un contexte socio-économique délicat. C'est un président, à mon avis, qui devrait plutôt changer de méthode et qui devrait tout faire pour que ses paroles soient suivies d'actions concrètes. Sinon, c'est lui-même qui se discrédit. Nous pensons qu'on est dans une situation où on ne peut plus croire à la parole du chef de l'État et cela est grave. On se concerne l'image des instituts publics au sommet, lorsque notamment un président de la République ne parvient pas à respecter ses collaborateurs, ne parvient pas à respecter les procédures qui doivent être suivies, que ce soit au niveau administratif ou au niveau politique. Cela, c'est une situation grave au sommet de l'État et nous pensons qu'il a intérêt à tout changer, notamment à changer de méthode d'action, pour que la parole plutôt du chef de l'État soit une parole qui vienne résoudre des problèmes sérieux, notamment lorsque les spartères, au niveau de l'administration, au niveau politique, n'ont pas pu résoudre des situations. Le président de la République ne devrait pas être toujours dans les médias. Pour se lamenter, il devrait être créatisé par la sagesse, mais aussi une parole d'autorité, pour que justement le pouvoir qui l'incarne puisse être exercé de manière efficiente. et... Merci. 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 Merci.